Il était jusqu'ici reconnu comme un chirurgien orthopédiste de haut niveau ayant effectué plusieurs missions d'état pour des interventions chirurgicales délicates en zone de guerre. Le docteur Jean-Gustave Tiagadigui, directeur de l'hôpital régional annexe d'Edea, vient de marquer l'histoire de la science d'ingénieur biomécanique en soutenant un doctorat PhD sur le thème L'usure des outils en orthopédie influence du perçage répété par la même mèche sur les températures, forces et couples. L'os est un tissu très très fragile et très sensible à la chaleur. Le travail qu'on a fait a permis d'en prendre au-delà d'une certaine vitesse, même seulement à 300 tours par minute, l'os est exposé à des changements. Ce travail de recherche a été jugé aussi bien innovant que pertinent dans les sciences médicales, médicinales et biomédicales. Le jury international des grands maîtres de la médecine, présidé par le professeur Maurice Aurelien Sosso, le recteur de l'université de Yaoundé 1, a classé. Cette thèse, parmi les grandes références scientifiques de l'heure, à l'amphithéâtre 300 Georges Ngango de l'université de Douala, la soutenance des thèses du désormais docteur PhD Jean-Gustave Tiagadigi a mobilisé de nombreuses personnalités, dont le gouverneur du littoral Samuel Diodené Ivaï Dibois et une forte élite du département de l'Océan. La communauté de l'océan en général, et celle de Kribi en particulier, c'est un sentiment de joie qui anime toutes ces populations, parce que c'est un petit fils du département qui a su faire preuve d'une grande responsabilité. Au terme des six ans de recherche fondamentale, ce travail scientifique au docteur Jean-Gustave Tiagadigi fera à coup sûr évoluer la chirurgie des eaux.